C'est la rentrée les amis ! Bienvenue à vous, bienvenue dans ce nouveau vlog et j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que la rentrée de vos petits se sont bien passées. Je vous remercie pour tous vos messages d'ailleurs sur instagram principalement pour savoir comment s'était passé la rentrée de ma fille et ça a été top, ça s'est très très bien passé. On a pu rester un petit peu avec elle justement, pas la déposer comme ça en 30 secondes. On a eu une demi-heure pour être avec elle dans la cour de l'école alors on n'est pas rentré dans les locaux donc je ne sais pas où est sa classe, je ne sais pas comment est faite l'école, je ne connais pas trop cette école mais en tout cas on a pu l'accompagner jusqu'à ce qu'elle rentre dans sa classe donc ça c'était vraiment chouette et je sais que beaucoup de parents n'ont pas eu cette chance et je sais que beaucoup de parents même pour des tout petits en maternelle ont dû leur faire un petit bisou et les laisser au bout de même pas une minute donc je vous embrasse tous bien fort pour cette rentrée qui n'a pas toujours été très facile pour tout le monde et j'espère en tout cas que toutes les choses vont petit à petit justement se mettre en place, se faire doucement et que ça va pas être trop difficile surtout pour nos enfants, pour nos petits, que ça ne va pas les marquer de façon négative. Voilà une semaine s'est déjà passé depuis 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 la rentrée donc on est lundi on est lundi 7 on est lundi 7 et j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup vlogué en fait la semaine dernière parce qu'en fait j'ai été super mal organisée mais alors vraiment vraiment c'était n'importe quoi donc quand je suis mal organisée j'avance pas aussi rapidement en fait que je voudrais que je le fais d'habitude voilà je suis un vrai petit boulide quand je suis organisée et par contre je suis un vieux tracteur quand je suis pas organisée donc voilà j'ai fait mon vieux tracteur et du coup vendredi là je me suis fait vraiment une pause l'après-midi enfin une pause entre guillemets un temps pour organiser la semaine qui arrive et ça va être une semaine qui va être assez riche en vidéos parce que j'ai reçu plein de choses puis je les ai je les ai comment dire stockés sans les ouvrir sans les regarder pour vous attendre justement vous et comme j'étais mal organisée la semaine dernière j'ai pas fait de j'ai pas fait de tournage j'ai pas fait de vidéos et du coup là j'ai plein de choses à vous montrer voilà donc c'est cool au moins il y aura plein de choses à vous montrer c'est une semaine aussi où vous savez j'ai terminé les illustrations du tarot renard j'ai donc fait un petit livret pour aller avec et je voudrais monter un kickstarter pour financer ce projet là principalement pour 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 les américains ou pour les personnes hors de france je cumulerai ça avec des précommandes en france pour vous permettre aussi de voir l'évolution du projet et la vie en fait de ce projet donc je suis en train de mettre ça doucement en place on est en train aussi de terminer le tout premier projet avec wild donc le tout premier jeu qui va sortir qui s'appelle envolé sauvage que vous avez vu peut-être passé sur instagram donc je vous invite à aller voir sur le instagram de wild édition formation pour découvrir quelques illustrations de ce projet et il est il est en co-création avec claire claire duval et avec eva pierrot et vraiment ça fait un duo sublime des illustrations magnifiques des textes inspirés et inspirants comme c'est nous comme c'est si bien nous le faire clair et voilà donc on est en train de finaliser ce projet là je vous réserve une petite surprise pour les cartes vous allez voir ça va être ça va être un jeu qui va sortir un petit peu de l'ordinaire au niveau de sa conception et c'est tout ce que j'avais envie de faire justement avec wild avec cette idée de de créer des jeux qui soient enfin vraiment de beaux jeux de belles qualités et leur ajouter des petits plus quand on peut leur ajouter des petits plus et là on a trouvé le petit plus dans volet sauvage et je pense que vous allez beaucoup aimer voilà je vous en dis pas plus parce que pareil je voudrais vous faire découvrir le projet quand il sera quand il sera en cours de en cours de réalisation en cours d'impression aussi donc je vous en dis pas plus pour ce projet là on va principalement travailler sur cette semaine sur le kickstarter et du tarot renard j'aimerais vous proposer avec le tarot renard un petit pochon et un tapis de tirage je les ai pas encore conçu il va falloir que je réfléchisse à ça que je les imagine que je me projette dans ces produits dans ce projet pour faire quelque chose qui va vraiment qui va vous plaire et puis qui va être en qui va qui va accompagner le jeu donc je suis super contente ça me tape parce que j'ai encore jamais fait de tapis de tirage donc donc je trouve ça super chouette en fait de pouvoir vous proposer un tapis de tirage vraiment pour ce jeu là en plus et puis je travaille aussi sur des petites pochettes pour accompagner le lily white et pour ceux qui me demandent des nouvelles du lily white c'est un il est actuellement en cours d'expédition vers chez nous alors j'ai pas fait de précommande j'en ferai peut-être qu'un jour avant qu'il arrive au dernier moment en fait comme on a eu tous les soucis avec le covid au moment où est sorti justement le tanis et le reflet de lune j'avais pas envie de vous faire des précommandes à rallonge j'avais j'avais pas envie d'avoir cette organisation qui des fois est un petit peu compliqué à gérer et puis et puis je voudrais vraiment voir le produit le projet surtout qu'il ya une version mini qui l'accompagne un petit lily white donc j'ai refait imprimer la version standard du lily white et vous aurez également une version mini du lily white qui vont arriver donc en même temps il devrait arriver début octobre fin septembre début octobre voilà quand les imprimeurs vous disent ils vont arriver fin septembre début octobre vous avez à peu près de la chance pour que ce soit plutôt fin octobre donc je m'avance pas je préfère attendre de voir où ça en est et puis et puis vous proposer des précommandes peut-être quinze jours ou une semaine avant à partir du moment où je sais que moi ils sont arrivés ils sont arrivés en europe voilà donc donc voilà on va attendre un tout petit peu vous inquiétez pas ils sont en chemin vous les aurez pour la fin de l'année vous les aurez pour noël il reste pas beaucoup par contre de lily black et ça je n'ai pas fait réimprimer en même temps je pense que les lily black qui s'attendent un tout petit peu aussi sans doute début d'année prochaine il me reste également peu de livres sur le lily white et black donc donc voilà un petit peu où on en est ça je vais attendre pour le livre et pour le lily black ou en tout cas pour le lily black pour le livre j'essaierai de faire réimprimer s'il y en a plus assez rapidement mais en tout cas voilà ils ils sont en ils font leur petit bonhomme de chemin ils ont beaucoup plu et je suis très très contente que vous les ayez autant apprécié bon ben on va travailler là dessus on va se mettre on va se mettre au boulot allez à tout de suite quand je vous disais que j'avais plein de trucs à vous montrer c'était vraiment pas pour rire voilà j'ai tout ça tout ça à vous montrer je voulais montrer un petit peu alors en sachant que je vous rassure ce sont pas des choses que j'ai reçu en une semaine ou en quelques jours c'est simplement comme je vous le disais que avant les vacances j'avais déjà mis de côté pour pouvoir vous les montrer dans les blogs ou pour pouvoir vous faire des présentations et j'avais pas encore eu le temps puisque j'ai pris une semaine de vacances avant la avant la rentrée donc voilà ça s'est accumulé ce qui fait qu'il y a pas mal de choses il y a des choses que j'ai baqué sur kickstarter donc pour pour aider à sponsoriser les artistes il y a des choses que l'on m'a envoyé et il y a aussi des choses bien sûr que j'ai acheté alors parmi les choses que j'ai acheté j'ai acheté le manga tarot ça faisait très très longtemps en fait qu'il me faisait de l'oeil celui-ci et j'ai fini par craquer voilà j'ai craqué en voyant une un tirage fait par une amie et j'ai vraiment aimé l'ambiance de ce jeu donc du coup du coup voilà alors je vais vous montrer quelques cartes les cartes sont agréables le dos des cartes donc c'est une édition los carabéos voilà c'est los carabéos qui propose ce très très joli jeu que j'aime beaucoup vraiment qui est complètement dans l'univers des mangas on en a j'en ai deux dans ce style là aussi mais très différent donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut rester dans un univers mais avoir des choses et des propositions très différentes au niveau des illustrations des thèmes abordés et des arcanes du travail des arcanes alors j'ai aussi trouvé sur eti un joli petit le normand alors le dreaming le normandec je vous mettrai les références de façon comme d'habitude en dessous en barre d'infos et il a une il a une atmosphère vraiment particulière ce jeu j'ai pas encore fait de tirage avec puisque comme je vous le dis je l'avais mis de côté tous ces jeux je vous ferai une présentation pour vous les montrer donc voilà il y avait ce jeu là j'ai acheté le believe in your believe in your own magic parce que j'ai j'ai découvert ce jeu sur le compte de katou tarot j'aime beaucoup ce que fait katou parce qu'elle aborde le tarot de façon complètement différente c'est déculpabilisant c'est intéressant c'est actuel aussi et ça ça fait tellement du bien enfin moi je trouve que c'est essentiel de toute façon d'ancrer les outils que l'on utilise dans notre vie actuelle donc d'actualiser un petit peu tout ça et de pas rester sur de vieilles utilisations de vieux schémas qu'on a pu qu'on a pu voir avant et d'ailleurs on en parle c'est marrant parce que je vous en ai parlé sur une de mais de mes photos instagram de ça et on en a parlé aussi vous m'avez fait quelques petits retours par rapport à la dernière présentation d'un jeu que j'ai fait sur l'oracle lumière où on a dans le livret cette cette approche en fait des jeux qui est un peu à la vieille école alors surtout faut pas prêter son jeu faut battre les cartes tant de fois il faut le couper de tout avec la main gauche il faut il faut le purifier à chaque fois il faut l'utiliser de façon hyper sérieuse parce que sinon votre jeu ne va pas vous répondre ou voilà on parle d'un jeu on est bien d'accord non aujourd'hui on n'utilise plus et la plupart des gens n'utilisent pas les jeux de cette façon là on n'est pas dans ce côté secret j'aime pas moi ce côté secret je trouve qu'au contraire et c'est pour ça qu'on fait des vidéos youtube c'est pour apporter aussi pour partager on est dans un dans une on veut partager des connaissances on veut partager un savoir on veut tous évoluer on va pas nous évoluer de notre côté et puis regarder les autres et faire ah tiens moi j'ai un outil qui pourrait t'aider mais je vais surtout pas te le donner parce que c'est le mien quoi faut pas trop déconner donc non moi je vois pas du tout les choses de cette façon là et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir partager de pouvoir évoluer tous ensemble on fera les choses bien que si on les fait tous ensemble et on est beaucoup dans cet esprit de guidance en plus aujourd'hui on n'est plus dans cette vie voyance vieille voyance de vieille école et la guidance c'est ça qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie qui va vous permettre d'évoluer la voyance est intéressante la voyance je dis pas que c'est pas intéressant je dis que ça peut être intéressant dans le but où on est bien conscient qu'on va pas subir l'événement mais qu'on peut le voir qu'on peut l'appréhender pour ensuite le lui le transformer si c'est quelque chose qui ne nous correspond pas ou le vivre pleinement si c'est quelque chose qui nous correspond et le vivre dans la joie et dans l'accueil de cet événement là si c'est un événement qui est qui qu'on attendait et qui est heureux pour nous après on a en ça moi je trouve ça intéressant la voyance et mais c'est vrai que la guidance à ceux aussi ce ce l'un n'empêche pas l'autre bien sûr ce travail très intéressant de reprendre en main les rênes de sa vie de de pouvoir utiliser un outil pour obtenir la vie que l'on souhaite pour pouvoir s'épanouir pour pouvoir être heureux en fait et et voilà je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée du début je ne sais plus pourquoi je vous parlais tout ça c'est en lien avec katou l'actualisation justement des jeux de tarot d'oracle mais il ya quelque chose entre temps qui m'a fait perdre le fil bref ce jeu là qui est un jeu très très actuel justement alors moi il a des très grandes cartes alors ça je m'y attendais pas il est édité alors pour l'instant il est uniquement en anglais et il a des cartes qui sont assez fines ils sont elles sont vraiment vraiment très fines les cartes enfin vraiment très fine disons qu'elles sont beaucoup plus fines que ce dont on a l'habitude et que pour moi ça correspond à des cartes qui risque de s'abîmer rapidement et qu'ils sont pas de très bonne qualité voilà après les illustrations sont juste magnifiques ce qui est extraordinaire dans ce jeu justement c'est qu'on a une variété de personnes de situations on a une représentation humaine comme je le disais diversifié avec différents types de corps différents différentes différentes couleurs de peau et j'adore en fait je trouve ça je trouve ça vraiment génial un jeu qui nous ressemble toutes c'est le dos des cartes donc là je vous ferai vraiment une présentation approfondie de ce jeu quand j'aurai lu le livret j'aime vraiment beaucoup je trouve ça vraiment très sympa et très intéressant comme proposition c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir je sais pas si vous entendez il y a les enfants qui jouent dans le jeu dans le dans le terrain d'en face donc vous entendez des petites cris moi j'appelle ça mes petits cris d'oiseaux parce que c'est maxime qui appelait ça les petits cris d'oiseaux parce qu'on a toujours habité à côté des écoles c'est un truc ça avec max on a toujours habité à côté des écoles et forcément quand on ouvre les fenêtres on a nos les petits cris de nos petits pioupiou voilà autre chose le tarot de claud alors ça c'est complètement de la faute de kevin meunier kevin si tu passes par là alors non c'est pas de la faute de personne personne m'a obligé mais j'ai vu ça fait un moment je suis très très fan de manga j'en regardais énormément quand j'étais adolescente et forcément sakura faisait partie de ces mangas là qui ont bercé mon adolescence et dans le dessin animé sakura elle utilise des cartes qui s'appellent les cartes de clo qui ensuite se transforme en carte de sakura et ce jeu vous pouvez le retrouver et l'utiliser kevin l'utilise beaucoup sur sa chaîne vous allez le voir il a une version je crois qu'il a la version rouge il existe en version rouge pour les cartes de clo rose pour les cartes de sakura et il avait aussi fait un livret pour accompagner le jeu puisque le jeu est en japonais donc voilà ça va pas beaucoup vous aider donc lui avait fait tout un livret pour expliquer les cartes il l'avait refait à sa sauce il avait remanié à sa sauce et c'est c'était juste génial et là est sorti une version comme ceci qui n'a plus grand chose à voir avec les cartes de clo parce que là on est dans the book of clo c'est c'est autre chose c'est une autre proposition alors pour le coup elles sont très fines vraiment waouh je pense que voilà alors là c'est vraiment de la finesse extrême je pense qu'il va falloir les plastifier c'est dommage parce qu'elles ont un toucher papier très sympa waouh elles sont toutes abîmes enfin en tout cas la première est toute abîmée super choupinou regardez moi cette choupinitude ah oui on voit je vois le dessin à travers purée c'est tellement fin que je vois le dos à travers le enfin quand vous retournez la carte vous voyez le dos quoi ok donc je pense qu'il va il va falloir un petit coup de plastifieuse parce que sinon je pense qu'elles ne vont pas durer bien longtemps pourtant elles ont de la dorure aussi sur le dos enfin vous voyez elles sont quand même bien travaillé donc c'est dommage d'avoir un d'avoir un jeu qui soit si fin bon c'est comme ça en tout cas vraiment vraiment très très sympa très très joli je vais le garder je le plastifierai je vous parlerai de mes futures aventures du coup avec ce jeu le toucher est très très doux en tout cas ça fait un très joli coffret très chouette alors ça ce sont des ça c'est un jeu donc j'ai pris sur kickstarter et donc il ya longtemps il est arrivé cette semaine c'est un jeu de cartes j'ai trouvé le travail de l'artiste magnifique j'avais vraiment envie de pouvoir l'aider et contribuer à ce que ce jeu voit le jour voyez il est numéroté en haut ici alors ce sont des cartes qui vont glisser beaucoup 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 c'est le rendu de la carte comme ça qui fait que le jeu va énormément glisser c'est pas grave c'est aussi très agréable pour un jeu de type poker et voyez ce travail à l'encre et au et au stylo je trouve ça extraordinairement beau c'est vraiment très très chouette c'est vraiment un très chouette jeu un jeu d'artiste c'est ce que j'adore voilà donc celui ci c'est plus pour pour la collection après il est de très bonne qualité donc il n'y aura aucun souci pour l'utiliser en plus sans l'abîmer vraiment très très chouette je vous montrerai entièrement je vous montrerai d'un peu plus près entièrement une fois que j'aurai regardé je sais pas si les dessins se répètent je vais regarder par exemple non le 3 de carreau et le 3 de pique sont différents et j'ai reçu emmanuel liger m'a envoyé son 78 tirage pour que je puisse vous le présenter aussi il est génial j'aime beaucoup ce que fait emmanuel et elle a également co écrit avec fabienne fabienne qui est l'organisatrice du tarot festival en fait devenir tarologue et à l'intérieur de ce livre d'ailleurs il y a des témoignages dont je fais partie du coup j'ai été vraiment enchantée de pouvoir de pouvoir donner un petit peu de mon expérience alors c'est vraiment tout petit on m'avait demandé un tout petit truc alors j'essayais de faire ce que je pouvais pour faire quelque chose de petit donc voyez c'est vraiment c'est vraiment juste quelques lignes aussi mais ça me fait vraiment très plaisir d'avoir contribué à ce livre donc voilà devenir tarologue par emmanuel liger et par fabienne larnicole donc que vous retrouverez aussi au tarot festival toutes les deux cette année enfin toutes les trois même parce que normalement j'y vais également si tout se passe bien je touche du bois attendez voilà c'est bon si tout se passe bien je serai aussi samedi et dimanche au tarot festival voilà donc je pourrai je pourrai on pourra discuter tous ensemble alors il y a une dernière chose et je pensais pas la recevoir aussi vite alors j'ai été étonné parce que l'autre est arrivé une semaine avant donc je voulais présenter c'est la spiritual box la spiritual box du mois de août voilà donc je vous ferai une présentation complète aussi je vous ouvre juste comme ça pour vous donner un pré aperçu voilà il y aura un gros gros coussin de méditation et d'autres petites choses qui vont l'accompagner mais ça je vous en dis pas plus je vous ferai une présentation complète avec juste une vidéo là dessus puisque de toute façon on avait déjà fait le dernier studio vlog sur la dernière spiritual box donc voilà un petit peu pour tout ça il va y avoir du tournage de vidéos là et on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !